Il est 13h. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. On y va tout de suite pour les titres de ce journal. Au tout début de cette édition, on va revenir sur cette visite de travail de Patrick Hachy dans le sud Komoé. À son arrivée dans la ville historique de Grand Bassam, le Premier ministre est tout de suite allé visiter l'unité de production de tests rapides de diagnostic du COVID. Une unité logée dans la zone franche du Vitib, fruit d'un partenariat avec la coopération allemande. Deux écoliers ont été emportés par les eaux dans la commune de Yopougon vendredi hier. Miss Belmond Dogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, a apporté le soutien du gouvernement aux parents des deux enfants. La ministre s'est aussi rendue sur les lieux du drame. Le réalisateur somalien Ahmed Kadar a remporté hier samedi 23 octobre à l'étalon d'or de Yenenga du 27e FESPACO, le festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, pour son premier long-métrage « La femme du faux soyeur ». Le film a également remporté le prix de la meilleure musique. On ira au Burkina en fin de journal. Octobre Rose, c'est cette campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. C'est du 1er au 31 octobre. Ce dimanche, tout comme les trois dernières semaines, RTI 1 fait sa part dans la sensibilisation. Ce cancer fréquent chez la femme en Côte d'Ivoire fait malheureusement de nombreuses victimes chaque année. L'État fait beaucoup. Il a par exemple fait un pas de géant en mettant gratuitement des médicaments à la disposition des malades. Cela est-il suffisant ? On posera la question tout à l'heure au chef du service cancérologie du CHU de Trècheville. On lui demandera aussi les causes, les symptômes du cancer du sein et surtout comment l'éviter. Ce sera bien sûr dans le Dimanche Magazine, la deuxième partie de cette édition qui exceptionnellement se tiendra au cours du journal. Bonjour, professeur Adoubi. Bonjour, monsieur Hamza. Innocent Adoubi. Vous êtes donc par ailleurs directeur du programme national de lutte contre le cancer. C'est exact. Bienvenue. Tout d'abord, remercier la RTI pour l'invitation. Merci. Bienvenue sur notre plateau. Et vous restez avec nous, professeur. Mais avant notre entretien, nous allons faire un tour dans le sud Komoé. Patrick Hachy y était cette semaine dans le cadre d'une visite de travail. Lors de l'étape de Grand Bassam, le premier ministre s'est rendu au Vitibes où il a pu visiter l'unité de production de tests rapides du coronavirus. Une unité qui entend produire plus de 100 000 tests de diagnostic sur son premier mois d'exercice. Les précisions d'Alexis Zouedraogo. Le dépistage rapide, l'une des clés pour contrer la COVID-19. Plus vite l'on est dépisté, plus rapide est la rupture de la chaîne de transmission. Depuis plusieurs semaines, en partenariat avec des biologistes ivoiriens, l'entreprise allemande Das Labor produit des tests rapides au Vitibes. Des tests antigènes permettant en l'espace de 10 minutes de savoir si le sujet testé est atteint de la COVID ou non. Jeudi, le premier ministre était sur ce site de production. Les gens croient qu'ils ont un palud, ils traitent un palud, ils attendent 3, 4, 5 jours, le palud ne guérit toujours pas, puis ils vont maintenant faire un test PCR. Au moment où ils le font, ils se rendent compte que la maladie a tellement évolué que les possibilités de guérison deviennent très faibles. Et beaucoup justement de cas de létalité, en dehors des causes de morbidité, sont dus à un diagnostic tardif de la maladie. Donc le test antigène a cet avantage, et vous venez le voir tout de suite, puisque moi-même j'ai fait le test, qu'en l'espace de 10 minutes, il vous permet d'écarter du diagnostic de la corona. Fridem Partenariat Public-Privé, l'entreprise produit 10 000 tests jour pour répondre aux besoins des pays africains, avec à la clé le transfert de compétences à la jeunesse ivoirienne. On a commandé 1 500 000 tests, pour lesquels, eux, ce laboratoire particulier, va fournir 1 million de tests. Mais au-delà, bien sûr, il crée des emplois. Vous avez vu toutes ces personnes qui travaillent là. Donc pour nous, c'est le développement, je dirais, de l'industrie pharmaceutique, qui est un des secteurs clés, priorités, stratégiques, dans la vision 2030 du président de la République, et qui figure également dans le plan de développement 2021-2025. Autre étape, la production prochaine de vaccins sur place. Avec déjà cette première étape de production de tests antigènes, ça montre que l'écosystème ivoirien permet d'attirer des investissements directs étrangers extrêmement importants dans des secteurs de pointe d'industrie pharmaceutique et crée donc les conditions pour avancer à la prochaine étape, qui est la production d'un vaccin, et sur lequel nous sommes en train de travailler avec le ministre de la Santé. Les tests rapides produits peuvent être utilisés partout, notamment dans les régions rurales, avec une infrastructure réduite. La consigne est donc claire. Il faut se faire dépister tôt pour être pris en charge rapidement et éviter des complications si l'on est infecté. Le coronavirus règne pour l'heure sur la planète. Nos efforts conjugués nous permettront de prendre le dessus. 243 millions de personnes touchées par le coronavirus à travers le monde pour 4,94 millions de morts. En Côte d'Ivoire, 26 nouveaux malades de COVID recensés hier samedi. 26 malades donc, 38 patients guéris et un décès malheureusement. À ce jour, la Côte d'Ivoire a enregistré 61 178 malades de COVID et 670 personnes décédées depuis le début de la pandémie. La lutte est certes rude, mais on finira par y arriver. Et en ce moment-là, la fin sera un nouveau commencement. Dans la lutte contre le cancer du sein, on recherche également le bout du tunnel. À quand la fin du cauchemar ? Bien malin qu'il dira, mais le combat, lui, se poursuit avec une sensibilisation accrue au dépistage, surtout en ce mois d'octobre. Dans le cadre, justement, de la campagne Octobre Rose, le Rotary Club d'Abidjan à Coaba a lancé une caravane dans toute la Côte d'Ivoire. Michel Digret a suivi pour vous l'étape de Bandouko. Région du Gontougou, nous sommes à Bandouko. La marée rose du Rotary Club d'Abidjan à Coaba se déploie avec dans son viseur la traque du cancer du sein et du col de l'utérus. Sensibilisation des populations cibles, séance de dépistage, l'enjeu est de sortir les femmes des griffes de ces deux maladies qui laissent peu de chances de rémission quand elles sont tardivement diagnostiquées. À Grand Bassam, c'est le même objectif au regard de la gravité de la situation. Le cancer qui nous est venu aujourd'hui a été pourtant considéré comme une maladie de riche. Le cancer frappe officiellement 850 000 personnes par an sur le continent. Un chiffre sous évaluant compte tenu de l'absence de statistiques dans de nombreux pays africains. En Afrique sud-saharienne, le cancer représente désormais 10 à 20 % des pathologies chroniques observées. La campagne 2021 qui a été lancée à Grand Bassam s'étendra dans la ville de Cinéma Thiali, Fer Kese Dougou, Angolo Dougou et Congo. C'est la transition toute trouvée pour aller au magazine du dimanche. Exceptionnellement aujourd'hui, vous y avez droit à l'intérieur du journal. On va parler donc cancer du sein. Notre invité est avec nous. Merci encore professeur Adoubi d'avoir accepté notre invitation. Avant de démarrer notre entretien, suivons ensemble cet élément vidéo. Octobre rose, cancer du sein. La lutte se poursuit du côté de l'ONG Eco-Media en action lors des journées de mobilisation des médias contre le cancer du sein. Les médias, acteurs majeurs dans la stratégie de communication pour une sensibilisation des populations au dépistage précoce, ont été instruits sur cette maladie, première cause de mortalité par cancer chez les femmes, selon l'OMS. Contribuant à la lutte, l'organisation fait un plaidoyer auprès des autorités. L'État de Côte d'Ivoire fait beaucoup dans le domaine de la lutte contre le cancer. On a un plateau technique qui répond aux normes internationales. Tout ça fait partie des efforts que l'État de Côte d'Ivoire fait dans le domaine de la lutte contre le cancer du sein. Nous souhaitons que l'État de Côte d'Ivoire mette en place une prise en charge totale, psychologique, financière et tout, pour aider nos mamans qui sont dans les difficultés parce que vous savez, le protocole de soins d'un cancer du sein coûte assez cher. Le gouvernement n'est pas indifférent à cette maladie qui touche 70% des pays en développement. Le plaidoyer est donc entendu par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, qui appelle avant tout à un dépistage précoce afin de sauver des vies. Voyez assurer que votre combat est aussi le nôtre et que la sensibilisation à cette maladie est particulièrement au centre des priorités du gouvernement et particulièrement celle du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Un dispositif médical composé d'oncologues, de psychologues et de sages-femmes mis en place les 22 et 23 octobre à l'hôpital général de Kumasi, au centre de santé communautaire d'Anono Kokodi et celui de Yopougon-Wassakara. Et ce, afin de prendre en charge les examens des femmes pour une prévention contre la maladie. Merci à vous, Salimato Oudia. Alors, professeur, avant de commencer, on va d'abord écarter ce doute. Le cancer du sein concerne aussi bien les hommes que les femmes, même si on n'en trouve pas souvent des hommes qui en souffrent. Effectivement, le cancer du sein est d'abord un cancer de la femme. 99% des cancers du sein se retouchent chez la femme. L'homme, dans 1% des cas, et ce sont des hommes généralement qui ont beaucoup plus de 60 ans, sinon le cancer est essentiellement un cancer de la femme. Vous en avez opéré quand même des garçons, des hommes, en 28-30 ans de travail et de métier. Oui, en 28 ans d'expérience, j'ai eu à opérer au maximum 6 patients. Disons que nous en voyons un tous les 2 ou 3 ans. D'accord. Donc c'est exceptionnel. Il existe donc. Il existe, mais il est exceptionnel. D'accord. Alors, quelles sont les causes du cancer du sein ? Ou alors, je devrais dire, les facteurs de risque du cancer ? Oui, effectivement, on parle plus de facteurs de risque que de cause. Le premier facteur de risque, c'est l'âge. C'est-à-dire qu'une personne, au-delà de 30 ans, est déjà à risque du cancer du sein. À côté de cela, il y a d'autres facteurs qui sont des facteurs hormonaux. C'est-à-dire que le désordre hormonal peut entraîner l'apparition d'une boule dans le sein. Mais il ne faut surtout pas oublier que notre mode de vie favorise l'apparition du cancer du sein à partir, bien sûr, de la sédentarité, le stress, sur un terrain génétique quelquefois. Mais sinon, il faut comprendre que le premier facteur, c'est l'âge. C'est pourquoi, à partir de 30 ans, une femme doit consulter de manière annuelle. C'est vraiment très important. Lorsqu'on regarde la tranche d'âge des femmes touchées par le cancer en Côte d'Ivoire, c'est autour de 30 à 55 ans, donc des femmes jeunes. Et donc, c'est cette cible-là qu'il faut viser dans le cadre du dépistage. Il y a aussi des habitudes de vie qui peuvent conduire à avoir le cancer du sein. Je veux parler des femmes qui fument, celles qui prennent de la drogue, par exemple. Bien, il faut dire que c'est le tabac qui a été incriminé en tant que tel comme facteur majorant le risque. D'accord. En sachant que tout tourne autour de l'âge. Et les autres viennent comme des cofacteurs pour pouvoir parler du risque en général. Et sinon, le premier risque, et là, j'insiste, je persiste, le premier risque, c'est l'âge. C'est l'âge. Une femme à partir de 30 ans doit se surveiller de manière quotidienne. Le surpoids n'est pas un problème. L'obésité surajoute au risque. D'accord. C'est pourquoi on demande de lutter contre la sédentarité, d'encourager la partie sportive et d'avoir une alimentation riche en fruits et légumes et pauvre en graisse animale. Et on demande aussi aux femmes d'allaiter leurs enfants. Ah oui. Élément très important, et je tiens à le souligner, l'allaitement au-delà de 18 mois peut protéger, dans certains cas, contre le cancer du sein. Et donc, on encourage l'allaitement au-delà de 18 mois, un allaitement exclusif maternel peut être protecteur. D'accord. Et le cancer du sein héréditaire ? Héréditaire dans 5%, voire au plus 10% des cas. On peut retrouver des histoires familiales. C'est pourquoi lorsqu'on a affaire à une histoire familiale, le dépistage suffira beaucoup plus tôt que la population en général. Il se manifeste comment le cancer du sein ? Quels sont ses symptômes ? Alors, il faut savoir que le cancer du sein, le symptôme essentiel, c'est l'apparition d'une formation, donc d'une boule dans le sein, qui ne fait pas mal au début et qui peut ne pas inquiéter la patiente. Et au fur et à mesure, dans l'évolution, cette tumeur va grossir. C'est le signe essentiel. À côté de cela, il y a des signes moins fréquents, tels que l'écoulement du sang, tels que la déformation du sein. Ce sont des signes moins fréquents, mais il faut se retenir que c'est le nodule d'abord, essentiellement le nodule, donc la boule dans le sein, qui est le premier signe d'allaitre. Quoique toute présence de boule dans le sein n'est pas forcément synonyme de cancer. Exactement. Il faut éviter de développer une cancérophobie. Tout nodule, toute boule dans le sein doit bénéficier d'une investigation. Elle peut être une tumeur bénigne. Elle peut être une tumeur bénigne. Mais il faut savoir que lorsqu'on a fait une femme de 30 ans, tant qu'on n'a pas fait l'examen anatomopathologique, c'est-à-dire le prélèvement et l'analyse au microscope du nodule, on ne peut pas écarter un cancer. Donc pour nous, au programme cancer, lorsque nous avons défini les politiques, tout nodule chez une femme à partir de 30 ans doit être considéré comme un cancer jusqu'à preuve du contraire. Jusqu'à la mammographie. Jusqu'à l'histologie, c'est-à-dire la mammographie est une étape, mais jusqu'à ce que l'anapate regarde les cellules et nous dit que ce n'est pas un cancer. D'accord. Donc il ne faut pas néger le dépistage. Mais avant de... pour que le diagnostic en lui-même soit établi, beaucoup de femmes disent qu'il faut déjà débourser beaucoup. Oui, c'est vrai que le parcours entre la découverte du nodule et le diagnostic, il y a quand même des étapes qui sont plus ou moins coûteuses en fonction des structures, mais qui sont nécessaires voire indispensables pour pouvoir arrêter le diagnostic. Vous êtes au CHU, le Centre Hospital et Universitaire de Trècheville. Alors parlons-nous du public spécialement. Oui, dans le public, il faut savoir qu'en moyenne, lorsqu'on fait les investigations pour aboutir au diagnostic, la moyenne en termes de coût est autour de 150 000 fois. C'est-à-dire de la consultation à la mammographie, à la biopsie, puis l'analyse au microscope, et maintenant ce qu'on appelle le bilan d'extension, c'est-à-dire savoir si la tumeur est restée dans le sein ou elle est allée ailleurs. Cela se fait par un scanner qui a un certain coût. Le scanner thorax, abdomen, pelvis. Exactement, pour voir si la maladie n'a pas disséminé. Et c'est en ce moment-là qu'on ira vers le traitement. Alors ce parcours qui nous amène au diagnostic et à ce qu'on appelle le bilan d'extension, a un coût moyen de 150 000 francs environ dans le public. Et là, on ne parle pas encore du traitement. Pour le dépistage, il faut recourir à la mammographie au moins une fois tous les deux ans, deux ans ou trois ans. Oui, et je tiens à préciser que cette mammographie ne se fait pas à toutes les femmes. Il faut attendre autour de 40-45 ans pour faire une mammographie. C'est à partir de là que cette mammographie peut être efficace et révéler effectivement un odule. Et avant d'en arriver à la mammographie, il y a l'autopalpation qui est conseillée, vivement conseillée par les médecins. Ah oui, c'est vraiment une étape importante et c'est l'objet justement lors des campagnes de sensibilisation d'apprendre à notre population féminine à faire l'autopalpation. Parce que cette autopalpation peut mettre en évidence un odule, c'est-à-dire une boule d'environ 2 cm. Mais cette autopalpation doit être systématiquement accompagnée par un examen, par le médecin généraliste, le gynécologue, le cancérologue ou une sage-femme chaque année. Donc un examen annuel est systématiquement demandé. Et pour les femmes au-delà de 40 ans, voire autour de 45 ans, une mammographie est demandée également. Et c'est ce trépied-là qui permet de faire un dépistage de qualité. Ils sont quand même assez nombreux, ces médecins, qui n'encouragent pas beaucoup la palpation, l'autopalpation. Ils mettent plutôt l'accent sur le dépistage en lui-même. Parce que pour eux, une palpation, si on découvre quelque chose, ça peut être déjà quelque chose d'avancé, un cancer déjà qui est présent. Oui. Une chose importante à dire, c'est que le cancer a une évolution lente. Sur plusieurs années. Sur plusieurs années. Donc, lorsque la femme a la pratique régulière de l'autopalpation qui est mensuelle, elle peut trouver des anomalies. Il faut dire que c'est après les règles. Oui. 10 jours après les règles, pour les femmes qui ne sont pas ménopausées. Et pour les femmes ménopausées, elles choisissent un jour dans le calendrier, chaque mois, pour faire l'autopalpation. C'est très important. Et cette autopalpation doit être systématiquement accompagnée de l'examen annuel par le spécialiste. D'accord. Ils sont donc complémentaires par l'autopalpation. Il faut se faire dépister également. Exactement. Et l'autopalpation bien faite, comment ça se fait ? Pendant que vous êtes là, on va faire une démonstration pour toutes celles qui nous suivent en ce moment. Comment ça se fait, l'autopalpation ? Alors, l'autopalpation a plusieurs étapes. D'abord, la femme va regarder dans le miroir pour voir si les seins sont symétriques, s'il n'y a pas un changement de couleur, s'il n'y a pas une déformation. Ensuite, elle va se coucher et examiner les différentes parties du sein. La main droite examinant le sein gauche et la main gauche examinant le sein... Vous pouvez faire les gestes, hein ? Vous n'êtes pas une femme, mais il faut aider. Je suis tout à fait d'accord du mot. Les hommes aussi peuvent avoir un cancer du sein. Tout à fait. Alors, dans l'autopalpation, les seins divisés en quatre cadrans, on écrase chaque cadran et on essaie de rechercher une boule en appuyant et en essayant de faire un mouvement circulaire le plus correct possible. Lorsqu'on examine les différents cadrans, on regarde dans l'aisselle, parce qu'une tumeur peut être révélée dans l'aisselle, s'il n'y a pas d'anomalie, s'il n'y a pas la présence d'une boule. Et on presse à la fin le mamulant pour voir s'il n'y a pas un écoulement sanguinolant. Donc, voici les éléments qu'il faut prendre en compte dans l'autopalpation. C'est pourquoi, dans les campagnes de sensibilisation, nous apprenons aux femmes à faire l'autopalpation tout en les encourageant à consulter une fois par an, parce que l'autopalpation à lui seul peut être une possibilité, mais il y a des risques d'erreur lors de l'examen. – Parce qu'elles ne sont pas forcément expertes, mais pour cela, elles peuvent se faire aider, non ? – Se faire aider, vous voulez dire se faire aider par l'homme ? – Oui, par un homme. – Par son conjoint ? – Par le conjoint, pas par le voisin, par le conjoint. Donc, je pense que lorsqu'on lui apprend bien l'autopalpation, c'est déjà suffisant, parce que l'homme ne va pas remplacer le médecin qui va l'avoir annuellement. Mais l'homme peut être un élément important dans la sensibilisation, parce que l'homme peut voir la déformation du sein chez la femme, l'homme peut voir le changement de couleur et c'est important. – Surtout qu'il est habitué à le voir, à l'écouter, il peut savoir s'il y a un changement. Est-ce que la tétée aussi est un moyen d'éviter le… – L'allaitement en tant que tel ? – L'allaitement, oui, d'accord. – L'allaitement, on en a parlé. – Vous l'avez déjà dit, il faut allaiter jusqu'à 18 mois. – 18 mois. – Mais je veux dire, la tétée des adultes. – La tétée des adultes ? Je comprends ce que vous l'avez dit, non, ça n'apporte rien du tout. – Ça n'apporte rien du tout ? – Ça n'apporte rien du tout. – D'accord. Et puis, il y a les risques d'avoir le cancer du sein. Selon qu'une femme ait des seins plus petits ou plus développés, est-ce que les risques sont développés, sont importants chez l'une ou chez l'autre ? – Non, les risques sont les mêmes. – D'accord. – Les risques sont les mêmes. C'est vrai que par rapport au sein beaucoup plus développé, le taux de la passion est beaucoup plus difficile. quand on compare avec les seins de taille moyenne ou de taille beaucoup plus petite. – Il faut dire que le traitement se fait ou par chimio, ou par radiothérapie, ou alors une intervention chirurgicale. Est-ce qu'on en guérit ? – C'est le message justement de la sensibilisation. Le cancer du sein se guérit lorsqu'il est diagnostiqué précocement. Et en Côte d'Ivoire, nous avons tous les moyens pour pouvoir prendre en charge les patients et les guérir. On traite un cancer du sein par la combinaison des différents moyens de traitement. C'est-à-dire qu'on opère, on fait la chimiothérapie, on fait la radiothérapie, et on peut utiliser également d'autres moyens thérapeutiques beaucoup plus modernes. Et la Côte d'Ivoire dispose de tout cet arsenal. – Et après la guérison, il y a l'étape de surveillance. – C'est très important, M. Yamza. Effectivement, l'étape de surveillance, le cancer aujourd'hui est devenu comme une maladie chronique. Parce qu'on peut rechuter de la maladie, même après le meilleur traitement. – Même après 10 ans ? – Ça arrive, mais c'est exceptionnel. C'est-à-dire que lorsqu'on arrive à 10 ans, les chances de rechute sont beaucoup plus faibles. – Et à 15 ans, elles disparaissent ? – À 15 ans, elles deviennent encore beaucoup plus faibles, mais le risque de rechute n'est jamais à zéro. – D'accord. – Mais il est très, très, très exceptionnel après 15 ans. – D'accord. Et puis, l'étape de surveillance, donc il y a encore des radios, des scanners, tout ça à faire, donc cela demande des moyens. Et donc, pour l'éviter, c'est réduire le risque ? – Réduire le risque, effectivement. – D'accord. Réduire le risque et se faire… – Il y a au moins un bon point pour les autorités ivoiriennes, elles ont facilité l'accès aux médicaments. Les médicaments sont gratuits pour la plupart. Il y en a qui coûtaient plusieurs centaines de mille, voire un million de francs CFA. – Exactement. – D'accord. – L'État de Côte d'Ivoire a fait un effort important, parce qu'aujourd'hui, des médicaments qui coûtaient autour d'un million, voire deux millions par mois, sont gratuits pour un groupe de patients qui répondent à ce genre de traitement. Et ça, c'est vraiment une avancée qui permet aujourd'hui de guérir le maximum de patients. – D'accord. La population ne sera peut-être pas informée, mais on peut se faire traiter donc aujourd'hui à très bas coût, à moindre coût. Je bouge notamment même au CNRAO, le centre de radiothérapie à la San Ouattara, avec le professeur Didi Kouko qui abat un travail formidable. Est-ce qu'il ne faut pas des appareils de mammographie sur toute l'étendue du territoire ? Parce qu'il paraît que ce serait seulement concentré sur Abidjan, avec une seule mammographie à Boaké en plus. C'est cela ? C'est juste déjà ? – Oui, vous avez tout à fait raison. Et c'est là le rôle du Programme national de lutte contre le cancer, qui est une structure technique du ministère de la Santé, qui est sur le terrain, qui fait l'état des lieux et qui remonte l'information au ministère par rapport à la stratégie de diagnostic et de prise en charge. Il faut absolument profiter de la construction de tous les CHR que nous voyons pour installer des unités de mammographie, pour que la population se rapproche donc des premières étapes qui conduisent au diagnostic. Et si cela est fait, on pourra avoir des stades beaucoup plus précoces, parce que, M. Hamza, je voulais vous dire que nous avons quand même progressé dans les diagnostics précoces. Nous étions autour de 85% des stades tardifs dans les années autour de 2000. Mais aujourd'hui, en 2020, nous sommes autour de 60% des stades tardifs. Il y a encore beaucoup à faire, mais c'est déjà un premier pas. Oui, c'est déjà un premier pas. Et aujourd'hui, à Abidjan, le CNRAO, d'accord, le CHU de Trècheville et l'hôpital mère-enfant. Voilà là où se trouve la mammographie, où se peut faire la mammographie. Merci donc, professeur, d'avoir pu être là. On ne va pas terminer cette émission sans parler d'un autre cancer, qui lui aussi fait beaucoup de ravages, le cancer du col de l'utérus. C'est encore un problème pour les femmes. Heureusement, ce cancer-ci est en train, est en voie d'éradication. Effectivement, c'est la bonne nouvelle par rapport au cancer féminin. Le cancer du col de l'utérus est actuellement l'objet d'une mobilisation au niveau international et au niveau national, si bien que le dépistage systématique par les techniques innovantes aujourd'hui nous permet de réduire l'incidence de ce cancer, qui était le premier cancer de la femme et qui a aujourd'hui le deuxième. Et nous espérons que d'ici 2030, nous allons pouvoir éradiquer ce cancer parce qu'on connaît la cause qui est un virus. Le papillomavirus humain. Et donc la combinaison de la vaccination de la jeune fille et les tests de dépistage chez la femme en activité génitale va nous permettre de réduire de manière très significative la fréquence de ce cancer. Et il faut vacciner nos jeunes filles dès l'âge de 9 ans. De 9 ans, effectivement. Merci, professeur. Merci beaucoup. Professeur Innocent Adoubi, chef du service cancérologie au CHU de Trècheville, par ailleurs directeur du programme national de lutte contre le cancer. Vous êtes venu nous parler spécialement aujourd'hui du cancer du sein, cancer le plus fréquent chez la femme en Côte d'Ivoire. On va retenir que le dépistage sauve la vie, il sauve le sein et l'accès au traitement est désormais possible avant même de débourser de l'argent. Et quand le cancer est détecté tôt, les chances de guérison sont élevées et l'ablation du sein n'est pas obligatoire. Merci encore d'être venu, professeur. Et à très bientôt. On passe là à cet autre sujet tout aussi délicat. La disparition de deux enfants sur le chemin de l'école. La pluie les arrache brutalement à l'affection de leurs parents. Miss Belmond Dogo, Ayopougon, hier samedi, la ministre de la Solidarité est allée apporter le réconfort, le soutien du gouvernement tout entier aux parents de ces deux écoliers disparus. Le reportage de Dangui Dangui et Zakaria Traoré vous sera peut-être proposé prochainement. Mais on vient de l'apprendre. On y va maintenant. 24 heures après les pluies diluviennes qui ont emporté deux enfants alors qu'ils étaient sur le chemin de l'école. Miss Belmond Dogo, la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, est sur le lieu du drame au quartier Kimi, dans la commune de Yopougon. L'émotion est omniprésente. Juste avant, la délégation ministérielle était au domicile des parents des victimes pour leur apporter le soutien du gouvernement. Occasion pour la famille des victimes de donner sa version des faits. Il est rentré dans le trou le plus grand, il veut le sauver forcément. L'eau les entraînait tous deux. En même temps, les deux qui les suivaient vont reboucher le chemin. En courant, en pleurant, tout le quartier a su qu'il y a de problème. Sincèrement, c'est la désolation totale, la tristesse. On ne sait pas comment faire. Nous disons merci à madame et sa délégation pour le soutien qu'ils nous apportent. Le gouvernement est également touché par ce drame et reste aux côtés de la famille des deux écoliers disparus, assure le porte-parole de la délégation du ministre. Madame la ministre, avec toute sa forte délégation, pouvait apporter donc son reconfort, le reconfort de la République, du chef de l'État, de la famille Kouassi. Les deux élèves disparus n'ont toujours pas été retrouvés, malgré les efforts des sapeurs-pompiers et des hommes de bonne volonté, selon les parents. À la maison, ce tableau accroché au mur du balcon, conserve encore les dernières lignes tracées à la craie de l'une des victimes, âgée de 7 ans, et lève aux ceux un qui n'aura hélas pas eu le temps de réaliser ses rêves. Et on vient de l'apprendre il y a tôt, juste quelques minutes. Selon le porte-parole de la famille, les corps des deux enfants disparus ont été retrouvés tôt ce matin dans la lagune. Une information confirmée par le commissariat du 17e arrondissement. Nos équipes sont sur place depuis ce matin. Vous aurez de plus amples informations ce soir, dont le 20h. L'Utexi a également besoin d'assistance. Cette unité spécialisée dans la filature et la fabrique de tissus est à l'agonie depuis quelques temps déjà. Il faut relancer les activités de l'usine pour faire renaître l'industrie textile ivoirienne. C'est cette idée qui anime le ministre de l'économie et celui du commerce et les a conduits tous deux cette semaine à Dimbokro, où est basée l'unité. L'ancien et Bakayoko étaient sur place pour RTI. Ici, l'usine de filature et de tissage de Dimbokro, Utexi, considérée autrefois comme le poumon de l'économie de la région, est complètement à l'arrêt. Pas nécessairement à cause des équipements inadaptés ou un problème de management, mais à raison de l'indisponibilité de la principale matière première, le coton. Je vais donner un signal faux à l'État pour dire que nous, on est prêts. Ils pensent que dès la semaine prochaine, nous, on va commencer déjà à installer de nouvelles machines de confection et on va recruter déjà des personnes. On va compter sur le soutien de l'État. À l'évidence, la survie de l'usine dépend d'une production de coton pérenne. La région en a le potentiel avec de très grandes surfaces disponibles. Mais selon les experts, il faudrait sans doute greffer une usine de grenage. Aujourd'hui, la visite ministérielle montre que l'urgence est de faire redémarrer les machines. Un plan stratégique est en train d'être conçu. Les diagnostics financiers et techniques vont être approfondis pour qu'on puisse trouver des solutions. Il est important de trouver des solutions immédiates et puis également des solutions à moyen et long terme. Créer les conditions de la relance pas des mesures administratives, mais aussi apporter un accompagnement financier à un grand pourvoyeur d'emplois. 2 000 en régime opérationnel. On va certainement l'accompagner parce qu'il y a une entreprise privée, bien sûr avec l'aval du premier ministre. Et en ce moment-là, le reste, ça dépendra de lui-même. Il faut qu'il se batte pour se rendre compte effectivement qu'il faut accroître lui-même la compétition de son entreprise de manière à pouvoir travailler sur le long terme et dans un environnement concurrentiel. Ces interventions de l'État en faveur du taxi d'Imbokro sont assujetties à une expertise préalable. Une expertise destinée à mieux voir les besoins et à légitimer l'appui éventuel de l'État à un opérateur privé. 120 000 tonnes, c'est le besoin du taxi pour asseoir sa compétitivité. Cette visite d'aide aux membres du gouvernement donne l'espoir à l'activité économique de la région, mais davantage à ces populations impatientes. La renaissance de l'Utexi sera donc synonyme de nombreux emplois à retrouver, ce qui est un autre combat mené par le gouvernement. L'insertion des jeunes est même de loin une priorité. Dans la région de la May, par exemple, les choses se concrétisent pour plus de 800 jeunes qui connaîtront bientôt le bonheur d'un premier emploi. Une convention vient d'être signée à Adzopé entre le ministre de la Promotion de la Jeunesse et le conseil régional de la May. Montant du projet, 575 millions de francs CFA. Eugène Atoubé. Une éclaircie dans l'horizon des jeunes de la région de la May. La possibilité qui leur est offerte de lutter contre la pauvreté et gagner le pari de l'autonomisation. Voix d'accès, les activités génératrices de revenus AGR et les micro-projets d'entreprise. 840 jeunes de 13 sous-préfectures de cette région vont bénéficier de projets financiers à hauteur de 590 millions 768 000 francs CFA. Sur le marché du travail salarié saturé, l'auto-emploi est pour les jeunes de Côte d'Ivoire aujourd'hui, autant que pour celles de la région de la May, une alternative à leur réalisation sociale. L'initiative personnelle apparaît comme le principal créneau pour absorber une grande partie de cette main d'oeuvre jeune qui ne demande qu'à apporter sa contribution au développement du pays. Le conseil régional de la May accompagne le projet d'insertion économique de ces jeunes à hauteur de 143 millions de francs CFA. Achille Florence, représentant le premier ministre Patrick Achille, président de cette région, a relevé son engagement pour la cause de la jeunesse et félicité les initiateurs du projet C2D emploi des jeunes. Cette frange de la population figure en bonne place les investissements de la région de la May. Et ce projet qui s'inscrit dans le cadre du C2D, contrat de désendettement de développement, permet à cette région de tenir ses engagements vis-à-vis de ces jeunes. De nombreux jeunes comme vous ont su profiter des opportunités offertes par l'État pour entreprendre et sortir de la précarité et qui exercent correctement leurs différentes activités. Chers parents et populations de la May, le gouvernement compte sur vous pour encourager et accompagner cette jeunesse à réussir son autorisation à travers cette initiative. Les 840 jeunes retenus bénéficieront de formations en entrepreneuriat, de financements de projets et d'un encadrement. La région de la May attend d'eux, qu'ils soient les acteurs, participant à son développement et à son essor, selon la vision de son président Achille Patrick. Dans le Humboldt, on dit merci à Alassane Ouattara. Les populations reconnaissantes au président de la République pour toutes les actions de développement dont a bénéficié leurs différentes localités lui ont rendu hommage. C'était à Katiola, en présence de nombreux cadres, membres du gouvernement ou présidents d'institutions et bien sûr de notre reporter Kader Sogodogo. Katiola, des populations venues de Dabakala, de Niakaramandougou, de Tafiri, de Badika, de Tortilla, de toute la région du Humboldt, avec un seul objectif, témoigner leur reconnaissance à travers une journée d'hommage au premier des Ivoiriens, Alassane Ouattara, le président de la République. La région du Humboldt, sous sa gouvernance, a connu une révolution positive. Écoles, centres de santé, adduction en eau potable, promotion des cadres, électrification de 30% en 2011 à plus de 90% aujourd'hui. Et ce n'est pas tout. Traduisez nos remerciements et transmettez nos remerciements pour avoir démarré les travaux de butimage de l'Axe Boaké, Sakama Sokora, Sakama Sokoro, Basawa, oui, en le Humboldt, comme je l'ai dit, en 2019, nous aimons et nous mangeons au coudron. Merci à son excellence, monsieur le président. Merci à son excellence, monsieur le président de la République, pour avoir réhabilité la A3 pour plus de 197 milliards de francs-effards. Oui, à la traversée de Katiola, de Nyakara, de Tachere, de Badika, vous êtes admiratif de ce qu'est devenu la région du Humboldt. Les membres du gouvernement originaires du Humboldt ont tenu à rappeler le vent frais et apaisant qui souffle sur la région grâce au président de la République. Nous sommes effectivement réunis pour un devoir de mémoire, mémoire d'actes de développement majeur de notre région du Humboldt. Ce développement a été conçu, initié et mis en œuvre par un homme d'exception, un homme providentiel. J'ai nommé son excellence, monsieur Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Depuis la célébration de la fête tournante de l'indépendance à Katiola en 1979, il y a donc 42 ans, de tels investissements ont été réalisés dans le Humboldt. Comme chacune et chacun le sait, l'histoire est parfois injuste, voire cruelle. C'est pourquoi nous manquerons à notre devoir si nous ne défendons pas le bilan du Prédat à Salouattara qui rend si fier la grande majorité des Ivoiriens, y compris nous qui sommes rassemblés ici à Katiola. Il est le parrain et représente également le patron de cette cérémonie, Patrick Hachi. Tene Biray Mawattara, ministre d'État, ministre de la Défense, félicite la population du Humboldt pour cette attention particulière accordée au chef de l'État. Je voudrais dire un grand merci à toute la région du Humboldt pour ce thommage rendu au président de la République. Je voudrais profiter de votre micro pour féliciter la ministre Ali Koudoubali, Thomas Kavara, à toute la population du Humboldt pour cette journée exceptionnelle. Vous avez vu la mobilisation, une mobilisation qui n'a pas pour nous tant que parti politique, mais qui a plutôt pour nos développements. Étaient aux côtés des populations du Humboldt pour cet hommage le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, les ministres Kabanyale, Amadou Koulibaly, Jean-Claude Kouassi et le directeur exécutif du RHDP, le député Adam Mambik-Togo. A l'issue de la cérémonie d'hommage, Kader Sogodogo a tendu son micro à quelques participants. Vous allez le voir, ils ont tous exprimé leur joie d'avoir pu prendre part à ce moment de gratitude au chef de l'État. Tour d'horizon de quelques réactions. Nous avons tous constaté aujourd'hui une mobilisation exceptionnelle des populations des départements d'Abakala, de Niakara et de Katiola. Cela traduit la reconnaissance à toutes les actions de développement, toutes les actions concrètes qui ont été posées par le président de la République pour améliorer le quotidien des populations de la région d'Yombole. Je suis émerveillé pour savoir que la Côte d'Ivoire a le développement partout grâce à Alassane Ouattara. C'est une merveille et elle m'arrive d'être protégée, cette merveille. Nous pouvons dire que toute la Côte d'Ivoire est contente d'Alassane Ouattara. Il a fallu que derrière le ministre Maka Mara et Ali Koulibaly, nous nous mobilisions tous comme un seul homme pour dire merci au président de la République parce que les faits et toutes les questions, les chiffres qui ont été donnés en termes d'investissement dans l'Yombole sont factuels. Ils sont capables. Aujourd'hui, nous pensons que notre région a fait un bon, qualitatif, vers l'émergence et cela grâce au président d'Alassane Ouattara depuis 2011. Il s'agit pour nous de réaffirmer notre reconnaissance au président de la République qui a beaucoup fait pour notre région. Vous êtes sans ignorer que le président Ouattara, c'est grâce à lui que la quasi-totalité de nos localités sont aujourd'hui électrifiées. Vous êtes sans ignorer que c'est grâce au président Alassane Ouattara que nous avons aujourd'hui, grâce à lui et grâce à Dieu, le démarrage du bitumage de l'axe certainement boaké. C'est grâce à lui que nous parlons aujourd'hui de pas mal d'infrastructures dans notre région. Le Yombole a bénéficié de beaucoup, beaucoup sur le plan du développement. En matière d'hydraulique, en matière d'électricité, en matière d'éducation, tous les secteurs d'activité ont connu donc des progressions et en cela, je pense que le peu que le Yombole pouvait faire, c'est de lui rendre hommage. Mais comme vous le savez, nous sommes des hommes, nous sommes vraiment satisfaits totalement. Nous demandons toujours au président de la République de nous apporter encore plus. Pour Corogo, au nord de la Côte d'Ivoire, c'est à environ 170 kilomètres de route. Sur place, le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme a récemment lancé la caravane Opération Tiroir vide. Un cadre de dialogue direct entre les services du ministère et les populations bénéficiaires de ces prestations. Notre correspondante, Amici Soko, nous en donne quelques précisions. La lenteur et la procédure de traitement des dossiers désarrêtés de concession définitive, ACD, des permis de construire au niveau des structures du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, décriés par les populations. J'ai une expérience quand même amère avec la construction. Par ce moment, j'ai introduit un dossier ACD à Abidjan en 2017 et c'est en 2020 que j'ai pu avoir un résultat. Mais en temps, il y avait beaucoup, beaucoup de difficultés pour avoir la position exacte du dossier. Objet de plusieurs récriminations pour redorer son image auprès des populations, le ministère de la Construction du Logement et de l'Urbanisme entame une caravane dénommée Opération Tiroir vide. Une campagne de proximité à Korogo après l'étape de Yamoussoukro. Elle vise à renforcer la crédibilité de ses services, à délivrer les actes disponibles, informer et sensibiliser les populations sur le schéma directeur de la ville de Korogo et sur l'ACD, également sur le permis de construire et le nouveau contrat de bail sécurisé. Si ceux-ci sont mieux expliqués et mieux cernés par la population, nous, élus, que nous sommes au rond des épines retirées des pieds, parce qu'il ne se passe pas un seul jour sans que nous n'intervenions sur des dossiers de terrain. Monsieur le ministre nous a instruits à le fait de parcourir l'ensemble du territoire national pour non seulement réaffirmer le rôle des acteurs locaux et leurs responsabilités dans la planification urbaine. Il s'agissait également de travailler avec les services déconcentrés de notre département ministériel afin de fluidifier la délivrance des actes liés aux fonciers et à l'art du bâtir. Depuis plus d'une année, 12 415 actes sont en cours de traitement dans les services décentralisés du ministère de la construction du logement de l'Ubanese et 2 974 arrêtés de concession définitive signés attendent toujours d'être retirés par les recurrents. C'était un reportage d'Ami Sissoko, la correspondante RTI 1 dans le Grand Nord. Ami Sissoko qui travaille pour la Côte d'Ivoire. Alors, travaillons tous pour la Côte d'Ivoire. C'est d'ailleurs un concept, un tout nouveau concept imaginé par plusieurs membres de la société civile. Le concept encourage au travail, le travail bien fait. Éric Goré nous en dit plus. Après avoir créé un concept travaillant pour la Côte d'Ivoire, il faut le promouvoir. C'est ce que fait un groupe d'Ivoiriens qui, à travers ce nouveau concept, interpelle les Ivoiriens à travailler et à toujours travailler pour la Côte d'Ivoire pour vaincre l'oisiveté. Par le travail que nous viendrons, le chômage, la corruption, l'oisiveté, la pauvreté et le gain facile. Ainsi que l'essai de nous rappeler le président de la République, son essence, le président de la Côte d'Ivoire. À travers ce concept, nous voulons amener chacun à cultiver en lui-même la fierté de travailler pour la Côte d'Ivoire. Dans cette vision, les petites et moyennes entreprises, ainsi que les métiers, appelés communément petits métiers, doivent occuper les 100 emplois en vue de faire bouger la Côte d'Ivoire. Travaillons pour la Côte d'Ivoire est un concept que nous voulons citoyens. Selon les initiateurs, travaillons pour la Côte d'Ivoire est un concept que doivent épouser tous les habitants de la Côte d'Ivoire pour le progrès du pays. Chacun de nous devrait se poser la question « Ai-je fait, bien fait pour mon pays ? » Ce que je dois. C'est le réalisateur somalien Ahmed Kadar qui décroche la récompense suprême du FESPACO pour son film « La femme du faux soyeur », un film qui relate les batailles d'un homme pour sauver sa compagne et pour garder sa famille unie. Il n'y a pas eu du tout de débat au sein du jury. La femme du faux soyeur a fait l'unanimité et puis les femmes sont nombreuses à avoir été mises à l'honneur dans cette édition. C'est une cinéaste haïtienne Jessica Djenéouz qui remporte les talons d'argent pour son film « Freda » quand la tunisienne Leïla Bouzid soulève les talons de bronze pour une histoire d'amour et de désir. L'espoir est permis. Nos formidables réalisateurs ivoiriens seront probablement l'an prochain sur le podium. Merci d'avoir suivi ce 13 heures que nous avons pris. Beaucoup de plaisir à vous présenter. À vous, chères téléspectatrices, nous espérons que vous avez beaucoup appris sur le cancer du sein aujourd'hui, en ce mois d'octobre qui tire à sa fin. Un mois de lutte contre le cancer. Nous souhaitons une très bonne santé et on n'oublie pas non plus de se protéger contre le coronavirus. À mardi. Sous-titrage ST' 501